Le bruit dans ma tête Nous sommes le 14 mai, il est 3h48, durant une nuit d'insomnie, seul au fond de mon lit, sans ma femme. Je suis à la fois tourmenté par ce bruit incessant, venant de la cuvette des toilettes, tout autant que par ce bruit dans ma tête. Ce bruit dans ma tête qui me demande si je suis au bon endroit, au bon moment, si je fais les bonnes choses. Mais quelles sont vraiment les bonnes décisions ? Qui suis-je vraiment ? Est-ce moi ou l'image que j'aimerais avoir de moi ? Il y a une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que je suis en état de flot. Quand j'arrête de penser dans ma tête, quand je me mets à penser avec mon cœur et que je sens que j'ai un impact. Sur scène, face à la vidéo, face à une foule attentive ou finalement face à n'importe qui après deux grands verres de Margot. C'est à ce moment-là que j'ai l'impression d'être un génie. De dire des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir dire. De dire des choses dont je ne me croyais pas capable. C'est de moi vraiment ? Pourquoi est-ce qu'ils applaudissent ? Peut-être parce que comme moi, ils sont persuadés que ça vient d'un auteur célèbre. Ce soir, cette nuit, comme beaucoup d'autres, je me demande comment je peux faire briller le monde de ma lumière sans réellement vouloir allumer les projecteurs. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai identifié cette peur de la réussite, non pas qui me paralyse, cela se verrait trop, mais qui me fait faire des projets auxiliaires, non essentiels à la réalisation de ma légende personnelle. J'ai essayé plein de médicaments, plein de moyens de me soigner, mais rien n'y fait. En plus, the karma is a bitch. Quand tu ne donnes pas à la vie ce qu'elle attend de toi, elle va te le faire sentir. Et bien comme il faut, bien sale. Ton sale quart d'heure pourrait bien durer des jours, des semaines, voire des années si tu ne réussis pas à t'en sortir. Et n'oublie jamais, l'univers gagne toujours. Si la nature te donne, c'est qu'elle attend en retour. Alors à ton tour, petit soldat, lève-toi et marche. Embrasse ton destin comme si tu l'avais déjà réalisé avec la naïveté d'un nouveau-né. Le bruit dans ma tête. Yo, what's up YouTube ? C'est un petit texte que j'ai écrit lors, et bien effectivement, d'une nuit d'insomnie, comme tu as pu le comprendre dans le texte. J'espère que ce type de contenu te plaît. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce texte, si tu as eu des émotions, si tu te retrouves également dans ce texte, ou si tu en as strictement rien à foutre. Mets-moi tout ça dans les commentaires. Laisse un like en dessous de cette vidéo, et puis partage cette vidéo à tes amis qui peut-être eux aussi ont un bruit dans la tête. Je te dis à très vite dans notre prochaine vidéo. C'était Enzo El Profesor. Et si tu veux plus de textes de ce type, plus de mes pensées sur papier que je te partage en vidéo ou à l'oral, n'hésite pas à tout me dire juste en dessous. Je te dis à très vite dans notre prochaine vidéo. Ciao, ciao !